Hey, toi, tu connais ça le matcha? Un thé simulaire! Bonjour, bienvenue à une autre chronique sur l'été. Aujourd'hui, le matcha. Alors, j'essaie de vous montrer quelques trucs comment faire un matcha simplement, puis la méthode aussi traditionnelle. Alors, on est parti. Souvent, on n'a pas toujours tout l'équipement, le chasen, le bol et tout ça pour faire le matcha. On peut tout simplement utiliser un pot, comme ça, un petit pot maçon. Ce que j'ai fait, j'ai mis environ une cuillère à thé de matcha à l'intérieur. Et on va verser une eau à 75 degrés dans le pot. Ensuite, utilisez le jus de bras et on shake, shake, shake. On y va pour une trentaine de secondes et on obtient tout de même quelque chose d'assez homogène avec une belle petite mousse sur le dessus. Méthode numéro 1, très facile. Méthode numéro 2, un peu moins romantique, le blender. Alors, toujours dans les mêmes quantités que vous pouvez ajuster selon la quantité de matcha que vous voulez faire aussi. On y va. Pulsez pour environ une trentaine de secondes. Tadam! Même résultat, une belle mousse sur le dessus. Un matcha quand même assez homogène. Et si vous préférez la méthode traditionnelle, allons-y avec le bol. Alors, on y va toujours avec une quantité qui équivaut à peu près à une petite cuillère à thé. Quantité d'eau, toujours environ 75 millilitres. Température 75, 80. Il y en a qui le font à plus basse température. Vous pouvez l'essayer aussi. L'important, le chasen va nous donner une vraie belle mousse. Et c'est parti. On va frotter. Il ne faut pas non plus y aller comme un fou, là, puis tordre les brindilles de bambou au fond. On y va de manière assez léger. Tranquillement, la mousse se fait tout seul. Un petit 20 secondes. Et hop! On obtient quelque chose de très bien. Le secret du professionnel. Remonter en haut un petit peu, tout en laissant les brindilles de bambou dans le matcha. Et on va venir balayer à la surface pour enlever les bulles. On finit le tout avec un 8. Et hop! Et voilà! Vous obtenez un excellent matcha. Bonne dégustation! Vous avez des suggestions, des commentaires, des idées de chroniques? N'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à cette adresse. On adore les lettres manuscrites. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer aussi des messages sur notre page Facebook. Merci! Bon, Yann, tout le monde faut tellement le fermer. Ça se jute partout.